Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On va faire le tirage pour les énergies d'aujourd'hui. Donc nous sommes le mercredi 14 février 2024, jour de Saint-Valentin. Je suis sapeur là certain. J'espère que vous êtes d'attaque. Tout à l'heure je continuerai de poster les tirages pour la vie matérielle, professionnelle et financière. Donc pour les Lyon, Vierge et Balance. Voilà, donc nous sommes le mercredi 14 février 2024. Quelles sont les énergies pour aujourd'hui ? Sachant que c'est le féminin qui sort en premier. Le jugement, bon la réponse divine. Ok, alors aujourd'hui apparemment pour vous féminin, féminine, c'est le jour de la réponse divine, du verdict. Alors peut-être au niveau sentimental, peut-être aussi pour un projet personnel, créatif, artistique, spirituel qui vous tient à cœur. On vous parle d'une réponse divine, d'un destin qui se joue. On a le valet de bâton. Il y a un nouveau départ dans la passion, dans un projet artistique, créatif qui vous passionne. On peut prendre un nouveau départ amoureux. Ou dans la passion, dans l'authenticité, dans l'affirmation de soi, dans la sincérité. On a le magicien. On vous dit que vous êtes le créateur, la créatrice de votre vie. Vous pouvez tout faire, tout agir, tout créer, tout attirer à vous ce que vous voulez. Et on a le 7 de denier. Vous suffit d'entreprendre et de travailler, vous finirez par récolter ce que vous voulez. Si vous êtes un petit peu patient et que vous avez travaillé, investi, entrepris au bon endroit, dans les bonnes relations et situations. Ok. Alors on va préciser les cartes. Donc c'est peut-être aussi le moment de la récolte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour ce mercredi 14 février ? On a la lune, la remise en question. Alors, il y a beaucoup de doutes et de remises en question et d'anxiété. Donc peut-être que vous attendiez une réponse divine, un verdict final. Pardon. Positif. En accord avec ce que vous aviez espéré. Pardon. Prédit, capté, je ne sais quoi. Et finalement, peut-être que vous pourriez à nouveau douter, vous remettre en question. On vous parle d'écouter vos intuitions. Peut-être de douter de vos intuitions. Ou d'une situation. On a la force. Elle est tombée à l'envers. Aujourd'hui, vous n'allez pas forcer le destin, la situation, une personne, un projet. Vous allez peut-être avoir du mal à vous maîtriser, mais vous n'allez surtout rien forcer. Et on a le 9 d'épée. Et finalement, vous allez sortir des angoisses, de l'anxiété, des remises en question incessantes, de l'insomnie, des bases d'énergie, des toxicités. Bon. Ok. Dernière carte. Qu'est-ce qu'on vous dit encore une fois pour aujourd'hui ? Alors, je vais prendre celle qui s'est retournée. On a le 5 de Pentacle. Il y a quand même un problème. Il y a un problème de travail, d'argent, de santé, ou de manque à ce niveau-là, de peur de perdre un travail, de l'argent. Il y a une confrontation à des échecs, une sensation de se sentir rejeté, abandonné. On a le 5 de Baton. Il y a un conflit. Il y a une prise de tête à propos d'une situation. Peut-être aussi que c'est chez l'énergie masculine. Ou peut-être que c'est dans votre part masculine, très ancrée, carrière, stabilité, sécurité. Il y a des conflits avec une personne, ou chez une personne, ou dans votre partie masculine ancrée. On a le 9 de Baton. On a beaucoup d'énergie masculine ici. Donc, c'est pour la partie professionnelle, matière financière. Ou c'est peut-être chez l'autre. L'autre masculin, masculine. Il y a du conflit et vous allez vous protéger. Vous allez prendre le temps, vous organiser dans la reine de Pentacle. Déjà, pour remonter la pente au niveau professionnel, matière financière. On vous parle d'indépendance de réussite. Ou alors, pour travailler une indépendance, détacher de cette personne. Ou détacher d'autres pour faire ce que vous voulez au niveau amoureux, personnel. Et on a le 10 d'épée. Les souffrances se terminent. Il y a finalement une réussite. Il y a finalement une indépendance. Il y a finalement un écartement d'une situation complexe ou conflictuelle, difficile. Une notion d'émancipation de ça. Alors, on va tirer une carte. Pour les relations concrètes ou pas, et les projets, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui ? On a la flamme jumelle. Déjà, concernant une relation, un lien type flamme jumelle, ce type de parcours, aujourd'hui, féminine, féminin, vous n'allez rien forcer. Vous n'allez pas forcer le fait de croire toujours dans cette relation, de vouloir absolument que ça marche, de faire des choses, de vous en convaincre. Ou de, voilà, rien forcer, peut-être pas trop maîtriser la situation non plus, ne pas avoir ce que l'on désire. Et les polarités des signes astrologiques, en particulier, bélier, taureau, gémeaux, cancer et lion. Il y a une notion d'admettre que, peut-être que vous ne pouvez pas avoir ce que vous désirez, et notamment cette personne que vous avez identifiée comme la flamme jumelle, qui peut être de ces signes, ou vous pouvez être de ces signes. Et à un moment donné, il faut peut-être admettre que vous ne pouvez pas avoir ce que vous désirez, que cette personne n'était peut-être que juste là pour vous faire travailler sur vous, rééquilibrer les choses. En tout cas, pour l'instant, aujourd'hui, Désolée. Alors, mon portable n'avait plus de batterie, donc j'ai coupé. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, je ne sais pas à quel moment ça a coupé. Mais en fait, on avait la flamme jumelle, ne pas avoir ce que l'on désire, et les polarités des signes astraux, en particulier des béliers, taureau, gémeaux, cancer et lion. On vous dit que féminin, féminine, aujourd'hui, vous n'allez pas forcer cette relation, flamme jumelle, ce parcours, peut-être pas trop maîtriser ça. Il faut admettre que vous ne pouvez pas avoir ce que vous désirez. En tout cas, aujourd'hui, un jour, je ne sais pas, particulièrement de ce signe ou si la personne est de ce signe. Mais j'ai l'impression que vous, féminin, féminine, vous acceptez quand même à peu près cette situation-là par rapport à cette personne estampillée, flamme jumelle, je ne sais qui dans votre vie. Par contre, peut-être qu'on a une énergie masculine en face de vous qui l'accepte peut-être moins. Qui se sent quand même plus rejetée et abandonnée, alors que vous... Voilà, vous acceptez de ne plus forcer cette personne, cette situation, cet avenir, ce destin, un projet. On a les autres et elles tombent à l'envers. Déjà parce que tout simplement, les autres, vous faites partie d'un monde où les autres ne connaissent pas ou s'en foutent de la relation flamme jumelle. Déjà tout simplement. Il y a peut-être peu de personnes dans ce monde qui croient qu'il y a une seule personne qui leur est destinée ou qui savent ou admettent que l'amour c'est le désir, la passion ou qui admettent que c'est sinon la spiritualité profondeur d'une connexion. Vous êtes un petit peu féminin, féminine, un peu unique, un peu particulier, un peu... Et dans le monde dans lequel vous êtes minoritaire, il y a peu de gens qui sont dans ce délire, dans cette croyance ou dans cette priorisation de l'intensité physique ou de la profondeur de la connexion spirituelle, énergétique, magnétique, intellectuelle, philosophique, donc du coup, c'est peut-être aussi pour ça que vous êtes un petit peu forcé au vu du... parce que vous êtes minoritaire, quoi. Et donc, vu qu'en plus on a une énergie masculine qui peut-être se sent rejetée, abandonnée de vous, féminin, féminine, mais n'a pas encore totalement abandonné les autres. On a une énergie masculine qui commence à repousser les autres, amis, famille, le monde entier, parce qu'il se sent bien compte, cette personne masculin, se rend bien compte que les autres, les gens ne lui apportent pas grand-chose en dehors de cette connexion avec vous, féminin, féminine, mais il n'est pas encore à les avoir complètement laissés. Et donc, vous, on peut vous lâcher l'affaire pour ne pas lutter tout seul dans le vent, quoi. Bon, il y a une difficulté aussi peut-être au niveau travail-argent dans la partie masculine liée à ancrage, stabilité, carrière et quantité de gens. Il y a peut-être un manque de gens et un manque de réussite aujourd'hui. Féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit pour aujourd'hui, pour ce mercredi 14 février 2024 ? La fête de la foi. Garde la foi, je m'occupe de tout. Bon, féminin, féminine, vous allez garder la foi aujourd'hui. Vous allez garder confiance dans la réponse divine. Peut-être qu'on vous a donné une réponse divine, on vous a dit le destin c'est ça, c'est cette personne, c'est ce chemin, c'est ce projet, c'est comme ça. Et vous continuez d'avoir la foi dans ça. Ou alors, peut-être malgré les réponses qu'on vous donne, peut-être aussi spirituellement, vous gardez la foi dans ce que vous voulez. D'ailleurs, la réponse divine, quand on vous dit là, c'est quand même de garder la foi dans ce que vous croyez, pensez, savez, être, qu'on vous a dit, qu'était la vérité ou le destin, le chemin, l'avenir. Alors, masculin, masculine, polarité masculine, qu'est-ce qu'on vous dit, qu'est-ce qu'on leur dit ? On a des énergies masculines qui ne sont pas très déterminées, peut-être donc dans le travail, c'est peut-être vous aussi, professionnel, matériel financier, parce qu'il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup d'anxiété, même si vous avez des intuitions, vous n'êtes pas hyper déter, motivé. Et puis, on a des énergies masculines aussi qui ne sont pas hyper déterminées, pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de remises en question dans leur vie. Donc, s'il faut remettre en question tout le monde, tous les gens, tout ce qu'ils ont appris, un peu la flemme, parce qu'il y aura beaucoup de changements opérés, des divorces, des séparations, des déménagements, des démissions, des changements de travail, de projet, de relation, d'amour, de comportement, un peu la flemme. Beaucoup d'anxiété, même s'il y a des intuitions qui poussent dans ce chemin. Bon, alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce tirage pour aujourd'hui ? On a le jugement, la réponse divine. Aujourd'hui, vous allez peut-être entendre, peut-être on va vous dire une sorte de réponse divine, de destin. La réponse, c'est comme si, c'est comme ça. Peut-être aussi, une notion de jugement des autres, ou de vous, des autres, ou d'une situation. Il n'empêche qu'on a un verdict qui vous fait vous remettre en question, douter, même si vous écoutez vos intuitions. Alors, vous n'allez pas chercher à maîtriser les doutes, les peurs. Vous n'allez pas chercher aussi à forcer une situation. Mais il y a quand même des problèmes de travail, d'argent, de sentiments d'être rejetés des autres, ou peut-être, au niveau des énergies féminines, la sensation que l'autre, l'énergie masculine, n'est pas très bien, bien qu'il commence à rejeter des gens, du monde, et vous ne forcez pas pour que ça aille peut-être plus vite. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.